Salut tout le monde, on se retrouve encore une fois pour du tuto, si t'es pas sur le live, nique ta grande daronne la moche et si t'es sur le live, on t'embrasse fort, big up à tout le monde Aujourd'hui, tuto simple en CT sur Mirage contre Stuff, donc c'est un principe général qu'il faut appliquer aussi à toutes les maps si vous voulez que je fasse des exemples sur toutes les maps, on le fera, mais là aujourd'hui on est sur Mirage contre Stuff tes CT, tes Sandwich, tes Taz, tes Defaults, tes Firebox, tes Spawn CT comment tu contre Stuff quand tu prends une CPL, une tactique, un rush, une déclic, tu te fais exécuter, il y a des gens qui te mettent la pression comment est-ce que tu contre Stuff correctement, donc déjà Stuff de base un petit peu, comment on se moque la Panta correctement quand on est CT, il faut savoir que quand t'as ta position, il faut savoir bien se défendre, bien stuffer sa zone de partout sur la map c'est à dire que là tu viens, début de rune, ok tu te mets là, tout le monde la connait celle là, donc le bout de kékette qui est là, là, en dessous un petit peu à droite ok, donc voilà, voilà, il n'y a pas de trou, ni là, ni là, donc ça c'est connu, maintenant si tu te places au niveau de cette pose là qui est une pose quand même, voilà, assez fréquemment prise, pour l'incassé ici, l'incassé là-bas, le chapiteau en haut, d'accord, le chapiteau là voilà, d'accord, pour savoir bien se stuffer quoi, que t'es là, tu te prends, comment tu fais pour te resmoquer ici, d'accord quand t'es au niveau du défaut ou des trucs comme ça, tu viens te replacer juste ici derrière et tu vises le bout de zigounette qui dépasse ici hop, voilà, et là vous avez smoké déjà, vous avez smoké déjà trois fois la Panta correctement pour les débuts de ronde ou pour le milieu de ronde, si quelqu'un vous met la première smoke vous après vous êtes passé, vous vous resmoquez, si là maintenant vous recevez des CPL ou des trucs comme ça il faut savoir que les stuff intéressants c'est, bah, juste en dessous de la barrière là, d'accord, on va taper la barrière voilà, flash intéressant, ici, ensuite si vous, si vous êtes un peu dans la panique, ce qui peut arriver, vous allez la rater que vous n'êtes pas sûr de vous, juste mettez la for ici, voilà, vous la mettez juste fort entre vous ici et là vous piquez sur votre, sur votre flash, tout simplement si vous voulez mettre une molo intéressante, c'est juste là super importante cette molo elle empêche, enfin vous savez quoi, les mecs qui, les mecs qui étaient les grosses chèvres ils viennent là, après hop, ils se font molo, donc après ils reculent et là tu mets ta flash ça veut dire que si tu crois une CPL, que t'es au niveau du défaut ici tu molo ici tu flash, tu flash, tu flash, un peu plus fort, tu flash, tu flash, hop et tu viens tous les cueillir ici, hop, merci, au revoir si t'es au niveau du firebox, c'est la même chose, tu viens là tu molo toujours ici, dans tous les cas, ils viendront et ils brûleront là-bas ou des bails comme ça et après pour la flash, c'est ici voilà, flash toute simple mais très 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 efficace si t'es au niveau du TAS et que tu te fais, t'es là ici tu vois les smokes arriver ou je sais pas quoi tu molo toujours ici, t'attends un petit peu tu mets ta flash et tu contre stuff essayez de pas doubler les flashs ou des trucs comme ça essayez de capitaliser sur votre stuff c'est-à-dire que vous pouvez prendre peut-être un fake, peut-être une deux temps une deux temps, qu'est-ce que c'est, c'est quand les mecs vont stuffer attendre que vous contre stuffiez et ensuite ils vont sortir donc pour éviter ça ou un fake, essayez de capitaliser sur votre stuff c'est-à-dire que t'es là ok, génial, tu mets ta molo tu flash ok, y'a rien, ah, un sorti et là tu reflash et tu capitalises sur ta flash ok, ce qui est super important en A, c'est vos décales essayez de pas décaler large comme ça essayez de décaler ligne après ligne donc les lignes les plus importantes, à check, c'est 1, 2, 3 et 4 pour la gauche, pour la droite, ça fait 1, 2, 3 et 4 si vous faites ça, vous êtes 4 V1 potentiellement ça veut dire que s'il y a un mec là, 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 enfin 3, on va dire 3 vous êtes potentiellement contre 3 personnes si vous décaliez large comme ça vous êtes potentiellement encore contre 3 personnes 1, 2 et 3 s'il y a toujours une petite salope qui est ici on connait le baiter qui veut jamais arracher donc ce qui est super important en tant que fixe de manière générale, c'est de connaître son VP et de savoir où est-ce que tu vas décaler donc si t'as pas de molo, t'as juste une flash ou pas de flash, d'accord ce qui est important, c'est d'essayer d'isoler tes duels donc t'attends ici, tu prends un kill ensuite tu viens là, 2 kills, après tu viens, t'attends que le mec crush qu'il doit checker son Taz, un truc comme ça donc voilà pour le contre-stuff et voilà un petit peu bonus, un petit truc de défense sympathique si t'es au niveau du Taz du sandwich, pardon et que ton tu peux pas te mettre là solo normalement t'es censé avoir un pote, mais si t'es là solo et que t'es un peu tu gardes un peu ta smoke et que là tu vois ton stuff arriver bah tout simplement, comme ça, accroupi accroupi, comme ça voilà et là tu décales sur ta flash tout simplement, essayez de vous sortir de cette situation là et pour Firebox, vous pouvez faire ça et rusher sur votre flash surtout voilà pour la Firebox pour le spawn t'étais sur ton ticket t'as tiré et là tu te mets genre là tu peux aller tranquillement voilà tout simplement si t'as kiffé, lâche un gros like si tu veux le tuto en B ou sur une autre map ou sur ce que tu veux tu me laisses dans les commentaires ce qui te plaira et merci pour le soutien sur les réseaux sociaux vous avez mon Twitter, mon Instagram et tout en description si vous pouvez lâcher un petit follow ça fait toujours plaisir on vous embrasse tous big up à tous les cafardinos qui me soutiennent sur le stream en direct là tout de suite